– Le débat du Grand Direct est donc consacré ce soir à cette lutte qui s'intensifie un peu partout dans le monde contre ces djihadistes qui se réclament de l'État islamique. On a vu ce qui s'est passé aujourd'hui en Australie, un coup de filet très important avec de nombreuses arrestations, des attentats qui étaient en préparation en lien direct avec l'État islamique basé en Irak et en Syrie. Et puis il y a cet arsenal législatif voté dans de nombreux pays comme la France. Aujourd'hui, ça a été adopté, on va en parler dans un instant. Mais tout d'abord la question qui vous a été posée via le site internet i24news.tv et qui concerne ces mesures qui peuvent devenir plus restrictives pour les libertés individuelles afin de lutter plus efficacement contre ces djihadistes. Ça concerne les contrôles aux frontières et on voit les résultats tout de suite avec vous. Leslie Rézou, bonsoir. – Oui, bonsoir Jean-Charles. Alors que l'Angleterre et la France ont récemment durci leurs arsenaux juridiques pour lutter contre le retour des djihadistes dans leur pays, ces nouvelles mesures peuvent représenter des contraintes pour les citoyens. Et c'est donc la question que nous avons posée ce soir à nos internautes. Accepteriez-vous plus de contrôles aux frontières pour lutter contre le djihadisme ? Je vous propose de regarder tout de suite les résultats de notre sondage. Résultat sans appel, comme vous le voyez, 94% de oui, 4% de non et 2% de personnes sont sans opinion à ce sujet. Vous le voyez donc, c'est le oui qui l'emporte à une très large majorité ce soir. Une quasi-totalité des votants estiment que si un contrôle plus strict des frontières est jugé nécessaire par les autorités pour endiguer la menace terroriste, les citoyens ont le devoir de l'accepter. Pour René Amsalem, le djihadisme est un fléau. Pour l'éradiquer, il faut utiliser tous les moyens. Oui, au contrôle des frontières, écrit-elle, mais là, ça ne suffira pas. Un argument repris par Bob Dana, qui juge quant à lui que certaines frontières sont de véritables passoires et dans la période tendue que nous traversons, aucun contrôle, si contraignant soit-il, ne serait excessif. Alors comme je vous le disais, seulement 4% des votants estiment que rendre l'accès aux pays européens plus difficile n'est pas une solution efficace à long terme, il plaide pour un encadrement social plus important. Comme nous l'écrit Haruna Touré, qui estime qu'il faut créer des emplois pour les jeunes qui seraient tentés de se lancer dans le djihad. Enfin, selon Thomas G, c'est en amont qu'il faut détecter les djihadistes en accentuant la surveillance des réseaux sociaux où se déroule le recrutement des jeunes dans le monde. Voilà donc Jean-Charles pour les avis très tranchés de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités sur le plateau et je vous rappelle également que vous êtes toujours invité à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter et à voter sur notre page internet www.i24news.tv. – Merci Leslie Rézouk. On va donc en parler avec nos invités qui sont là. Je salue Nadia Élise, bonsoir. – Bonsoir. – Chercheuse à l'Université de Tel Aviv, spécialiste dans l'analyse du discours. Et Emmanuel Charbine, bonsoir, vous êtes avocat. Donc on va parler justement de ces mesures qui sont prises aujourd'hui. Cet arsenal législatif par exemple qui a été adopté en France tout à l'heure qui vise finalement à restreindre un petit peu les libertés mais au nom de cette lutte contre le djihadisme. Est-ce que quand on est avocat, on souscrit à ce type de politique qui vise à moins de liberté peut-être pour tout le monde mais afin de lutter contre une menace telle que celle-là ? – Il y a d'abord un point qui est important, c'est que cette loi elle a été votée mais il est possible que le Conseil constitutionnel, elle soit toquée par le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que c'est une atteinte au droit de circulation, au droit d'aller et venir et de libre circulation des citoyens français et européens. Donc déjà avant de pouvoir la mettre en place, il va falloir qu'elle soit validée par le Conseil constitutionnel. Disons qu'elle soit validée pour que ça soit véritablement mis en place, il faudrait qu'il y ait un accord au niveau des pays, au niveau de Schengen. Là encore, il faut que l'Union européenne s'asseye autour d'une table et se mène d'accord. Donc il y a certes un arsenal juridique mais qui est difficile à mettre en place et à établir au quotidien. – Alors il y a plusieurs mesures qui ont été envisagées un peu partout, les confiscations de passeports, des contrôles plus importants aux frontières et puis aussi aujourd'hui, c'est ça qui fait débat aussi beaucoup, c'est l'idée de bloquer finalement les sites internet qui feraient l'apologie du djihadisme. Alors c'est difficile à apprécier, est-ce que vous souscrivez vous Nadia Lys à ce genre d'initiative ? – Vous savez c'est très intéressant le débat qu'il y a autour de cette question évidemment puisque je m'intéresse au discours. Alors beaucoup qui se plaignent du fait que ce serait une mesure antidémocratique. Alors commençons par redéfinir la démocratie. Évidemment la démocratie c'est un système de gouvernement, ça n'a rien à voir, enfin ce n'est pas la question des libertés individuelles qui est touchée par le système, enfin qui parle de démocratie, donc ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit antidémocratique ou pas. C'est une question donc de liberté individuelle, de droit individuel. Donc là aussi on rentre dans quelque chose qui est en fin de compte une convention. Les droits, les droits de l'homme dont on parle si souvent sont des conventions et très souvent il arrive que certains droits soient incompatibles avec d'autres ou en tout cas en conflit. Il y a plein d'exemples dans l'Europe d'aujourd'hui, la liberté de religion qui cloche avec la liberté d'expression, le port du voile qui cloche avec la liberté de religion, etc. Donc ces droits, selon le moment historique, en fait se trouvent en contradiction les uns avec les autres. Aujourd'hui c'est donc la liberté d'expression avec la liberté quelque part à l'incolumité, en fait le droit à l'incolumité physique et la sécurité nationale. Il faut tout d'abord comprendre où on met la priorité. Donc il faut décider au niveau national, européen, peu importe en tout cas stratégique, à quel droit on donne la priorité, à quel genre de liberté on donne la priorité. Et du coup l'autre forcément elle sera atteinte. Sinon, à part ça, il y a un deuxième problème et je pense que c'est le vrai problème de cette histoire. C'est la question, on ne passe pas par la case du juge en fait pour bloquer ces sites. Je crois que c'est là le problème, donc le risque de dérive si on ne passe pas par la case du juge. Je pense que vous êtes encore peut-être plus experts que moi dans le sujet. Mais voilà, est-ce qu'il y a un risque de dérive après ? Qui vérifie ceux qui vérifient ? Surtout qu'on touche à Internet qui est un peu le domaine de la liberté aujourd'hui pour tout le monde. Oui, il y a toujours la possibilité pour le directeur d'un site Internet ou pour son webmaster de se faire le tribunal administratif, de faire un référé. Donc il y a quand même toujours une possibilité. Le problème c'est, oui c'est ça, c'est Internet, c'est qu'aujourd'hui il est très difficile par exemple d'interdire ne serait-ce que la publication sur YouTube d'une vidéo. On parle du djihad, on peut parler de choses qui sont de la criminalité plus quotidienne malheureusement, comme de la pédophilie ou des choses comme ça. Il est très dur de lutter contre ça, il est très dur parce que c'est compliqué de trouver une adresse IP, c'est compliqué de trouver les véritables titulaires de ces adresses, etc. Donc encore une fois, mettre en place des normes et des règles qui sont là pour restreindre la liberté de circulation, si c'est ça, ou restreindre la liberté d'expression par le biais d'Internet, ce sont des bonnes volontés, mais encore une fois très très difficiles à mettre en place sur le plan du droit et sur le plan quand même de la justice parce qu'il y a toujours un référé qui est possible pour n'importe qui de se tourner devant un juge et de se tourner devant le tribunal. Mais là on a vu aujourd'hui par exemple que les sites Internet, les réseaux sociaux réagissent très vite, notamment pour cette vidéo, la nouvelle vidéo qui a été mise en ligne aujourd'hui de l'État islamique qui montre l'otage britannique, le journaliste Cantlie qui cette fois n'est pas l'objet d'une décapitation mais qui s'exprime et va faire la propagande de l'État islamique. Cette vidéo n'est restée que quelques minutes sur YouTube, elle a immédiatement été effacée par YouTube, alors elle réapparaîtra peut-être ailleurs, mais ça veut dire qu'on peut aujourd'hui finalement s'auto-censurer ? Non mais c'est justement ça le point, ça va réapparaître ailleurs. Donc le problème c'est effectivement la question de l'efficacité sur Internet. On m'a expliqué une fois, il y a un Internet visible quelque part et au-dessus de la surface, il y a un Internet au-dessous de cette surface et cet Internet en gros est un no man's land total où tout passe. Et ça on peut le contrôler ou pas ? D'après ce que je comprends aujourd'hui, non, pas encore, en tout cas c'est très difficile. Le problème c'est aussi qu'il n'y a pas vraiment des lois tout à fait complètes et qu'on peut employer de manière efficace pour Internet. Vous savez, Internet et l'espace en gros, c'est les deux domaines où les lois sont très vagues, c'est très difficile de pouvoir les mettre en place et il faudra encore du temps. Mais en tout cas aujourd'hui, oui, effectivement, on enlève une vidéo de YouTube, est-ce qu'elle va réapparaître deux heures après ou même elle n'a jamais vraiment disparu ? Vraisemblablement, oui. Les réseaux pédophiles, effectivement, ou de prostitution ou même de trafic des femmes, oui, à la surface, on ferme beaucoup de sites, on censure peut-être beaucoup de sites, d'ailleurs sans s'inquiéter trop de la liberté d'expression. Donc ça va de soi qu'il y a des situations où la liberté d'expression est secondaire par rapport à d'autres besoins. Mais dans ce deuxième Internet qui est beaucoup plus caché et beaucoup plus problématique, tout ça ne disparaît pas. – Surtout qu'on voit quand même que l'État islamique aujourd'hui, ça a été dit par le FBI notamment il y a deux jours, recrute énormément grâce à cette propagande qui est très efficace sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a un combat à mener, évidemment. – Aujourd'hui, je lisais que la France envoie le plus gros contingent, entre guillemets, de djihadistes, plus de 900 ou 930 jeunes ou moins jeunes, et même souvent des mineurs. C'est-à-dire que je lisais aussi par exemple qu'il y a un pays qui veut maintenant interdire sans autorisation parentale à un mineur de sortir du territoire. Donc ça veut bien dire justement qu'il y a un véritable danger. Pour revenir juste à un mot sur Internet, le problème, l'intérêt d'Internet, c'est que c'est viral. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on publie sur Facebook, Facebook est repris sur Twitter, Twitter est repris sur mon blog, mon blog est repris, etc., etc. Donc c'est en ça que c'est très difficile. Une fois que vous enlevez la source, enfin, excusez-moi, la vidéo d'une des sources, elle peut apparaître sur énormément, énormément de sites d'Internet. Et c'est en ça que c'est compliqué. Comment ensuite répondre à cela ? Le problème de la loi, c'est qu'elle vient toujours un peu en retard. Malheureusement, regardez le Patriotact aux États-Unis. On a voulu depuis des années restreindre de plus en plus, à des fins qui sont totalement compréhensibles, mais en tout cas restreindre de plus en plus ou la libre circulation, ou le droit d'expression, ou le droit de religion justement pour lutter contre le terrorisme. Mais on a toujours un temps de retard. Donc il faut savoir justement à quel moment on se dit on s'arrête, et on va plutôt plus investir sur l'intelligence, c'est-à-dire sur le renseignement, pour justement éviter d'avoir à rajouter une nouvelle loi qui se dit liberticide. – C'est trop tard, à votre avis, aujourd'hui, ces lois-là qui, un peu partout, ces mesures qui sont prises en Grande-Bretagne, un peu dans l'urgence, parce qu'il y a une sorte de frénésie qui s'empare un peu de tout le monde. – C'est sûr qu'il y a un sentiment d'urgence. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment trop tard. Je crois qu'on parle certainement d'un phénomène très dangereux, très inquiétant. On ne parle pas encore de millions de personnes qui partent. On peut encore vérifier ceux qui partent, ceux qui reviennent, regarder ce qui s'est passé en Australie aujourd'hui, évidemment. Donc on peut effectivement encore compter sur les services de renseignement et suivre quelque part ceux qui sont partis et qui sont suspects. Effectivement, il faut commencer à bouger et ne pas attendre trop tard. Mais encore une fois, est-ce que ce ne serait pas mieux peut-être d'essayer de soigner un malaise, parce qu'il y a visiblement un malaise s'il y a des gens qui se prêtent à ce genre de barbarie et qui quittent la France et qui quittent l'Europe démocratique du XXIe siècle pour aller en Syrie et se prêter à décapiter des gens, et en même temps suivre ceux qui sont partis et qui font ce choix, plutôt que de virer dans ce genre de projet de loi qui peut-être ou presque sûrement risque d'être extrêmement inefficace. Et c'est ça le vrai problème. – C'est votre avis, il y a un problème, justement, aujourd'hui. – Il y a un fois, cela dit, ils sont éduqués, tous ces gens-là. Tous ces 930 personnes, c'est des Français. Les 400 Allemands, qui sont peut-être d'origine turque ou d'origine diverse, ce sont des Allemands, ce sont des Français. Donc c'est des gens qui ont bénéficié, comme tout un chacun, comme tout national, des mêmes avantages et des mêmes droits. – Mais il n'y a pas que l'école. – Il n'y a pas que l'école comme influence. Certes, mais en tout cas, ils partent au départ avec des droits et des devoirs, mais surtout des droits qui sont les mêmes que tout le monde. Après, ce qui se passe, on va dire, on rentre sur un autre sujet. Après, on peut voir ce qui se passe un petit peu aussi en Europe, en quoi, justement, il y a une nouvelle limite. C'est-à-dire que certains pays veulent, par exemple, enlever le passeport, donc enlever la nationalité. – Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire d'apatride. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever la nationalité de quelqu'un qui n'a pas d'autre nationalité. Je reviens sur ces jeunes Français. Je pense que pour la plupart, j'en sais rien, je n'ai pas eu les chiffres, mais pour la plupart, ils sont uniquement Français. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur enlever le passeport, ce n'est pas valide. Donc déjà, il est possible que la loi soit toquée par le Conseil constitutionnel. Disons qu'elle ne le soit pas. Mettre Schengen, faire que tous les États européens qui font partie de Schengen appliquent cette loi me paraît également très compliqué, mais ça prendra beaucoup de temps, en tout cas, pour que ça soit validé par tous ces pays. En admettant encore, on va faire quoi ? Des apatrides. C'est en ça qu'il faut faire très attention et justement, il faut peut-être… – Donc confiscation du passeport, ce serait une mesure intermédiaire qui vous semble… – C'est une mesure intermédiaire, mais qui encore une fois arrive peut-être un peu trop tard. Évidemment, des gens passeront par les mailles du filet. En Angleterre, ils voudraient interdire à ces personnes-là de revenir sur le territoire. C'est-à-dire qu'on les laisse partir, on leur donne le droit de partir, mais on ne leur empêche le droit de… on ne leur donne pas le droit de revenir. Alors qu'ils sont nationals, comme un jeune Français, comme un jeune Anglais dans son pays. Et ils sont surtout Européens. Les Anglais, c'est un peu à part. Mais en tout cas, les Français, les Allemands, les Italiens, ils ont les mêmes protections européennes que les autres. – Oui, moi aussi, je n'aime pas du tout cette histoire de passeport, surtout que ça risque d'amener certaines parties de la population, peut-être même des gouvernements, à faire des amalgames très dangereux. On a vu il y a quelques semaines en Angleterre, donc c'était la semaine dernière en fait, un membre du Parlement qui a demandé à Cameroun, « Mais alors, est-ce qu'on n'enlèverait pas la nationalité aussi aux Juifs qui vont partir se battre en Israël ? » Alors la différence, c'est le jour et la nuit, évidemment. On ne peut pas comparer une armée à un groupe terroriste, on ne peut pas comparer Israël avec le djihad, etc., etc., etc. – Tu as dit, il y a une loi belge qui est un peu endormie, mais justement, il souhaiterait la remettre à l'ordre du jour, qui permettrait justement de condamner ou de justement retirer la nationalité de quelqu'un qui irait combattre dans une armée étrangère. Donc c'est une loi belge qui n'est absolument pas contre Israël ? – Non, non, bien sûr, mais j'ai expliqué l'année dernière, la semaine dernière, moi c'était il y a très longtemps déjà, j'ai expliqué que de toutes les manières, un Juif qui irait combattre en Israël, évidemment, il prendrait la nationalité israélienne aussi, donc ce ne serait pas vraiment une armée étrangère, puisque pour lui, ça fait partie de sa nationalité également. Mais ceci dit, c'est toujours le risque de dérive dont on parlait tout à l'heure qui est dangereux. Donc si on commence à enlever les passeports de ceux qui sont suspects, qui ont peut-être fait, qui vont peut-être faire, alors on va commencer par xénophobie, par racisme, par peur, à mettre dans le même sac aussi peut-être d'autres gens, je trouve que c'est dangereux, et c'est préférable au contraire de garder le passeport et pouvoir donc faire un procès à ces gens, éventuellement les mettre en prison, pourquoi pas, s'ils ont effectivement fait quelque chose, plutôt qu'effectivement de les rendre apatrides, et après ils vont... – Oui, surtout qu'on peut poursuivre les gens pour préparation d'actes terroristes, ce n'est pas interdit, c'est pas en France et en Europe, c'est prévu par la loi, donc il n'y a pas de raison de ne pas justement engager de telles procédures. – Enfin, encore une fois, avant tout, il faut mettre en place du renseignement de qualité pour éviter justement d'avoir à faire voter des lois de ce style. – Un petit peu dans l'urgence. – Dans l'urgence, mais surtout il faut des directives d'application qui sont difficiles à mettre en place. – Et en tout cas, c'est peut-être effectivement ce que vous disiez, un problème aussi qui a été mal pris en amont avant que ces jeunes aient l'envie de partir. On a vu le cas de ces deux adolescentes autrichiennes de 15 ans dont on est sur Nouvelle et qui sont parties en Syrie faire le djihad après avoir été radicalisés. Merci Nadia Ellis, merci à vous Emmanuel Charbit, merci à tous les deux. Évidemment, c'est un sujet sur lequel on revient très rapidement. Dans un instant, l'invité du Grand Direct. On parlera de la Jordanie et encore de l'État islamique. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021